A priori, rien ne lit la communication de la ville de Bruxelles et la SBL Jial, gérante de l'informatique. Et pourtant, d'après nos confrères de la RTBF, en 2015, le conseil d'administration de Jial accepte de rémunérer deux collaborateurs de la cellule communication de la ville, dont le porte-parole du bourgmestre, alors qu'il n'occupe aucun poste au sein de la SBL. Le président du conseil d'administration de Jial s'explique. Il fallait gérer notamment le nouveau site de la ville, gérer les réseaux sociaux, et ça concerne quand même aussi l'informatique de la ville. Donc c'est pour ça qu'il avait été engagé à ce moment-là à Jial, parce qu'il y avait un groupe de travail qui s'est mis en place autour de la communication globale. Et Jial est le partenaire de la ville pour justement développer le site et tout ça. Des révélations qui viennent jeter le trouble en tout cas sur la gestion de la SBL Jial, déjà entachée par la mise au jour d'une fraude suivie du licenciement du directeur général en 2006. C'est dans ce contexte de crise que l'ancienne présidente, signataire de deux avenants au contrat de 1000 euros par jour du directeur de développement Michel Leroy, estime avoir agi en toute transparence. En 2008, cette année-là, j'ai fait 18 CA sur l'année 2008. Et donc j'ai mis tout en ordre à Jial, on a fait les marchés publics pour l'ensemble des contrats. Mais pas pour M. Leroy, parce que j'avais un avis juridique demandé par moi-même. Demandé par moi-même, deux avis juridiques concortants me disant, vous pouvez maintenir M. Leroy en État. Moi, je respecte aussi les analyses juridiques qu'on me fait. En attendant, toutes ces révélations ont incité le ministre fédéral des Finances à ouvrir une enquête sur les activités du Jial.